Nous allons tout de suite commencer cette table ronde, donc TPE-PME, déceler des pertes cachées pour consommer moins d'énergie, d'eau, de matière, produire moins de déchets, comment être gagnant sur tous les coups. Donc bienvenue à cette table ronde, ou atelier, qui porte sur un dispositif qui a été lancé par l'ADEME, qui s'appelle TPE-PME gagnante sur tous les coups. Donc je me présente, je suis Yann-Éric Starlander, chargé de mission Transition énergétique et écologique à CCI France, la tête de réseau des chambres de commerce et d'industrie. Et comme intervenant, nous aurons Eric Darlot de l'ADEME, que je laisserai se présenter plus dans le détail, qui est ingénieur au service d'entreprise dynamique industrielle de l'ADEME, et Audrey Sihilic, qui est responsable qualité de l'entreprise Hélène Traiteur. Donc nous allons commencer par un témoignage d'Audrey Sihilic sur les actions que son entreprise Hélène Traiteur a mené dans le cadre d'une opération qui a été déroulée antérieurement à l'opération qu'on vous présente aujourd'hui, qui s'est appelée entreprise témoin, qui a eu lieu de 2014 à 2016. Et c'est de cette opération qu'on a souhaité amplifier les effets en lançant une nouvelle opération qui est le dispositif qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors donc Hélène Sihilic, vous êtes responsable qualité de l'entreprise Hélène Traiteur. On a souhaité vous faire témoigner parce que vous avez participé à la précédente opération entreprise témoin, mais avant de venir au détail de cette opération et les retours que vous en avez eus, je vous propose de commencer par présenter vous-même et puis votre entreprise et d'expliquer un peu le contexte dans lequel cette démarche s'est inscrite. Donc bonjour à tous, Audrey Sihilic, je suis la responsable qualité chez Hélène Traiteur depuis 2008, ingénieur en industrie alimentaire. Donc Hélène Traiteur, nous sommes basés à côté d'Avignon, à Morière-les-Avignons. On est traiteur organisateur de réception, c'est-à-dire qu'on va organiser tout ce qui est prestations, des séminaires, des congrès, des repas de gala, plutôt dans le domaine haut de gamme. Et nous sommes 74 équivalents temps plein. Donc historiquement, tout a commencé en 2007, où en fait on a eu une sensibilisation de l'ensemble des salariés à tout ce qui était développement durable. Suite à ça, la direction s'est rendue compte que c'était une émulation et que ça permettait d'avoir une certaine cohésion d'équipe. Et donc il en est découlé, différentes actions, avec une première reconnaissance au niveau de la région, avec les trophées RSE Vaucluse, en 2011. On s'est servi de ça, en fait, pour donner un deuxième volet à une certification qu'on avait en interne au sein de l'Association des Traiteurs de France, pour inciter les 36 adhérents, puisque ma direction était le président de cette association-là, pour les inciter justement à s'orienter vers tout ce qui était RSE et développement durable, donc avec une version 2 de Cali Traiteur. Donc ça, c'était en 2011. En parallèle, on a fait également, on a été l'entreprise témoin, enfin pas entreprise témoin, mais on a réalisé notre bilan carbone pour pouvoir mettre en place un calculateur pour toute l'Association des Traiteurs de France. Et donc, c'est des choses comme ça qui découlent, qui fait qu'en 2015, on a été sélectionné, on a postulé, on a été sélectionné par l'ADEME, donc pour faire partie de ces entreprises témoins. En parallèle, on a également commencé à réaliser des dons alimentaires. Donc ça, c'était en 2015. Et en 2017, on a été certifié ISO 9001 et Cali Traiteur, et on s'est orienté vers une norme qui s'appelle ISO 221, qui est un système de management responsable en activité événementielle. Donc voilà, ça, c'est pour vous décrire un peu de tout le monde. On peut dire que c'est la norme ISO 26000 appliquée au domaine de l'événementiel ? Voilà. Alors, la norme 26000, c'est un niveau, à quel niveau on est. Nous, c'est vraiment une certification comme quoi on répond à tous ces critères-là. Et également, en 2017, on a été lauréat CEDRE dans le cadre du parcours performant, qui nous a permis de rebondir un peu plus par rapport à tout ce qu'on avait pu faire déjà précédemment. Alors, si on en vient précisément à entreprise témoin, alors je vais déjà afficher la diapositive pour que vous puissiez expliquer un petit peu l'objet de ce dispositif. Voilà. Vous pouvez aussi appuyer pour avoir l'air dessus. Voilà. Donc, ça s'appelait entreprise témoin énergie et matière gaspillage évité et marge augmentée. Donc, en général, ça parle à tout ce qui est chef d'entreprise. Particulièrement, on peut faire des économies, on est toujours preneur. Donc, on a monté le dossier, on a été retenu. Et dans ce cadre-là, on a eu, comme c'est mentionné, un audit personnalisé conduit par deux experts opérationnels. Donc, il y a eu une première phase où on nous a demandé un ensemble de documents qu'on a fournis, un suivi et un diagnostic qui a été élaboré, une visite en entreprise pour vérifier si c'était cohérent avec les documents et trouver d'autres pistes et pour pouvoir après nous présenter différentes pistes d'amélioration. Et ce qui était intéressant, c'est surtout que c'était avec un retour sur investissement le plus rapide possible et le plus court possible. C'est un accompagnement payant, gratuit ? Nous, cette version-là était gratuite. D'accord. Voilà. Et donc, c'était aussi intéressant. Et c'est vrai que, par contre, c'était très, très confortable dans le cadre où les experts nous ont vraiment énormément prémâché le travail. Et ce qu'ils nous ont demandé, ça restait très simple par rapport à d'autres demandes qu'on peut avoir d'une manière générale. L'exemple tout simple, c'est que pour pouvoir faire l'estimatif de nos déchets, on me demandait de prendre en photo nos poubelles et de les envoyer par mail. Ça ne me demandait pas énormément de temps. Donc, on a tous des smartphones, donc c'était facile. Et les autres documents envoyés par mail, c'était aussi relativement simple. Très bien. On va afficher peut-être les pistes qui ont été préconisées par le bureau d'études. Alors, ça, c'était justement quand ils nous ont fait la présentation pour nous dire, voilà, si vous suivez les pistes qui ont été préconisées, avec un investissement de 7 800 euros, il devrait donc y avoir un retour sur investissement de quasiment 22 000 euros. Donc, forcément, présenté comme ça, c'est très intéressant. Donc, ma direction a dit, ça va être simple, on fait tout. Donc, toutes les pistes, on ne va pas s'orienter que sur une seule. On fait l'ensemble des pistes qui sont mentionnées. Après, je vais être tout à fait honnête avec vous. Ça, c'est ce qui avait été préconisé. C'était en 2015 et je n'ai pas encore fini de faire tous les estimatifs. Donc, ça rentre dans le cadre de notre parcours CEDRE avec des indicateurs qui doivent être réalisés sur justement tout ce qui est retour sur investissement, économie. Donc, je vais m'inspirer en fait de ça. Même si ça, ça s'est passé en 2015, ça nous sert encore aujourd'hui. Et c'était surtout des pistes en fait qui permettaient de dégrossir la situation et de savoir vers quoi s'orienter de manière la plus efficace possible. Donc là, les consultants qui vous ont accompagné sur les matières, l'eau, peut-être plus les matières et l'énergie vous ont indiqué à chaque fois le potentiel en termes d'économie en énergie, en matière, l'investissement que ça représente ou pas. On voit, il y a certaines actions qui n'impliquaient pas d'investissement. C'est quel type d'action ? C'est quoi ? C'est du changement de comportement ? Des réglages d'équipement ? Alors, lors de la visite, il y a eu par exemple, alors on a ce qu'on appelle une sauteuse rotative. C'est une très grosse marmite. Donc, quand vous faites cuire vos pâtes, vous imaginez que c'est la taille de la table. Donc, c'est beaucoup plus volumineux que ça. Donc, quand on fait chauffer de l'eau, ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc, c'est une sauteuse qui est électrique. Et l'un des experts, en visitant notre laboratoire, a dit, mais ça, vous le faites bouillir pour quelle raison ? On leur a dit, dans la journée, on va nous demander de cuire des légumes. Donc, pour être sûr que ce soit à bonne température, on les fait bouillir. On commence à faire bouillir le matin et puis on s'en sert si besoin. Et pour être sûr que l'eau reste bien chaude, ils avaient paramétré la machine à son maximum, même s'il n'y avait pas besoin, quand c'était juste pour faire cuire de l'eau. Et donc, ça générait beaucoup de vapeur, etc. Et c'est vrai que c'est un comportement qui était une habitude, mais qui générait énormément de coûts au niveau énergétique. Et c'est là où, avec la sensibilisation, ça a été de se dire, peut-être qu'il n'y a pas besoin de paramétrer la machine à son maximum. Peut-être qu'il faut revoir au niveau de l'organisation et que plutôt que de faire tourner la sauteuse toute la journée, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, c'était très dérangeant initialement au niveau des opérateurs qui avaient des habitudes de travail. Mais c'est maintenant rentré dans les mœurs au point que, quand ils vont mettre en route quelque chose, ils vont d'abord essayer de voir au niveau organisation s'ils ne peuvent pas anticiper. quand on va acheter des machines, on va également se poser la question à savoir combien ça coûte au niveau électricité ? Est-ce que ça va être plus rentable ? Enfin, c'est vraiment, ça nous a servi initialement de faire une économie rapide, mais c'est quelque chose qui maintenant est rentré dans les mœurs au niveau nouvelles compétences et comportements. Donc, ça a permis d'avoir un regard extérieur pour mettre un peu en question, en tout cas interroger des pratiques qui semblent être efficaces. Donc, ils vous ont indiqué le gain environnemental, mais ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est vraiment d'abord la recherche d'économie vraiment financière. Et on voit donc un temps de retour qui a été calculé pour chacune de ces actions. C'est des temps de retour assez courts. Il y en a un qui dépasse un an à 15 mois, mais pour le reste, on est à chaque fois à moins d'un an. Est-ce que ça, c'était important aussi dans le choix des préconisations ? Oui, c'était... Alors, à moins que vous connaissiez des entreprises qui arrivent à se projeter vraiment sur du long terme, d'une manière générale, quand on fait des investissements, on va vouloir que ce soit rentable sur trois ans, cinq ans maximum. On ne sait pas ce qu'une entreprise sera dans dix ans. Donc, investir, passer du temps sur certaines choses, l'objectif, c'était vraiment d'avoir un retour et pouvoir l'exploiter le plus rapidement possible. Donc, ça faisait vraiment partie, par rapport au retour des experts, de quelque chose qui était très important pour, justement, essayer de cibler les actions pour lesquelles on avait les résultats rapides et efficaces. Alors, vous disiez que sur ces pistes-là, l'idée, c'était peut-être d'en cibler quelques-unes pour démarrer. Le gérant de votre direction, de votre entreprise, a souhaité partir sur l'ensemble de ces actions, tout leur a semblé intéressant. C'est ça. En présentant comme quoi il y a 22 000 euros d'économie à faire à la clé, forcément, c'est un peu plus incitatif. Après, c'est sûr que ce qui est confortable au niveau de notre organisation, c'est que je suis la responsable qualité, donc je vais piloter ce genre de projet. Entre guillemets, je suis payée à faire ça, parmi d'autres choses, mais par rapport à la taille de différentes entreprises, il faut pouvoir avoir quelqu'un qui est un petit peu dédié. Mais moi, c'était pour le suivi. Mais après, pour tout ce qui était pré-machage, tout ce qui était justement, c'est la slide d'après, où en fait, on avait, on a mis donc en place neuf groupes de travail, donc par rapport aux pistes d'amélioration et ce que devait réaliser le groupe de travail. Ce que j'ai retranscrit dans le tableau, c'est ce que m'ont dit les experts. Je n'ai rien inventé. Ils ont dit pour pouvoir améliorer, il faudrait mettre ça, ça, ça en place. Donc, après, il y avait juste le suivi. Le suivi à faire, c'est d'organiser les groupes de travail, échanger avec les personnes pour pouvoir justement avoir un suivi, les améliorations. Donc, il y a des choses qui ont été rapidement mises en place, d'autres qu'on est encore en train de continuer maintenant. Surtout parce que le retour en surinvestissement était relativement court, mais on est devenu gourmand. Donc, on s'est dit, si on peut faire des économies avec des petites actions simples comme ça, est-ce qu'on ne peut pas en faire un peu plus en continuant dans ces pistes-là ? Si vous détaillez peut-être quelques-unes de ces actions, qu'est-ce qui a été le plus facile ou le plus intéressant à mettre en oeuvre rapidement et sur quoi vous souhaitez vraiment travailler parce que ça vous semble aussi important pour la suite ? Ultra facile à mettre en place, c'était la piste numéro 3 avec la mise en place d'un contacteur sur l'alimentation des aérothermes. Alors, ça ne parle pas. Expliquez comme ça. On a tous des clims et des chauffages, sauf que quand on est dans les bureaux, c'est en journée et la nuit, ça continue d'avoir la clim ou le chauffage comme vous l'avez réglé avant de partir. Et ça génère, en fait, on a une pompe à chaleur qui faisait tourner les groupes en continu et qui générait également du bruit. Donc là, ça a été, on appelle un électricien, on met en place et il y a une programmation qui s'effectue en automatique parce que là, il y a les limites à la sensibilisation des gens, c'est de leur dire avant de partir éteigner les lumières, avant de partir arrêter votre chauffage ou du moins diminuer la température. Ça marche bien sur le papier, mais dans les faits, non. Donc là, il y a une programmation qui se fait en automatique et qui coupe en fait automatiquement les climatisations et les chauffages. Alors, le soir à 20h et ça se met en route à 5h du matin, ce qui fait que quand on arrive à 9h, la température des bureaux reste confortable et il n'y a pas de travail le week-end. Donc, on coupe aussi également pendant le week-end avec une reprise le dimanche soir pour être sûr que quand l'hiver, il fait très froid, les températures sont conformes. Donc ça, ça a été très rapide. Un électricien qui installe un boîtier, qui fait le paramétrage, c'était ce qu'il y avait de plus confortable. Après, on avait également mis pour l'action numéro 5 une compensation de l'air des hôtes. Alors, je reviendrai un peu plus dans le détail après, où là, c'était une ouverture et ça, ça a été simple, mais ça fait partie des autres pistes où on est encore en train d'essayer de s'améliorer pour faire un petit peu mieux. Les autres, on continue d'avancer. Il y a aussi des exemples qu'on peut peut-être mieux visualiser sur les diapos suivantes. Dans les diapos suivantes, on avait commencé à mettre en place et il y a des choses qui sont plus ou moins faciles et en fait, ça nous a servi de piste et on continue encore maintenant. Donc au niveau du carburant, on a des véhicules, donc on a des camions puisqu'on fait le transport. On intervient sur tout le sud de la France, depuis Monaco jusqu'à Perpignan et on monte jusqu'à Lyon. Donc on intervient aussi sur Marseille et ce sont des camions qui apportent l'alimentation et le matériel. Et on avait essayé de mettre en place un suivi des consommations avec papier, crayon, etc. Donc ça ne marchait pas forcément très bien. Et on a notre propre citerne de gasoil où là, on a notre fournisseur qui nous a dit le logiciel est changé et en changeant le logiciel, on peut enregistrer maintenant le kilométrage pour chacun des véhicules. Donc dans les préconisations pour faire les économies de carburant, il était marqué en plus de l'éco-conduite de faire un suivi des consommations. C'est ce qu'on a pu mettre en place, mais parce que ça nous avait été mentionné qu'on a été réceptifs en fait à la proposition du fournisseur. Ce qui fait que maintenant, on suit les consommations de carburant pour tous les véhicules de nos commerciaux, pour tous nos camions en location courte, longue et moyenne durée. Et voilà pour l'ensemble. Et c'est après de pouvoir suivre et de se dire soit il y a un véhicule qui est mal réglé, soit il est en fin de vie et il faut le changer. Donc là, on est surtout dans la collecte, mais c'est surtout quelque chose qui a été mis en place et qui se fait maintenant en systématique parce qu'on nous en a donné l'idée un petit peu quand même. Et avec l'augmentation du prix du gazole, c'est vrai que ça doit faire de plus en plus d'économies le fait d'optimiser ça. En matière d'électricité aussi, un mot sur les actions que vous avez menées ? Donc dans ce qui avait été mené, il y a ce que je vous ai dit pour les climatisations, au niveau de la sensibilisation humaine avec la sauteuse que je vous ai évoquée également, puisque c'était une chauffe de l'eau électriquement. Mais pareil, ça nous a permis aussi de se repencher un peu plus sur nos factures d'électricité et de se poser un peu plus de questions. Maintenant, c'est un domaine qui est technique, puisque là, c'était des experts qui avaient fait l'intervention et qui nous avaient donné ces informations-là. Donc on a essayé d'autres pistes. On a contacté une entreprise qui s'appelle New Energy, qui nous a fait une étude par rapport à notre contrat d'électricité pour être sûr qu'on était dans le bon contrat et qu'on arrive souvent. Donc on leur a transmis les contrats, les factures et on a eu une évaluation comme quoi on était conforme. On est en contact également avec des experts EDF, ça nous a donné le goût des experts, pour justement essayer de voir, parce que mettre en place des compteurs dans une entreprise pour suivre la consommation électrique de machines, c'est bien, mais pouvoir l'interpréter, c'est mieux. Et malheureusement, je n'ai pas ce domaine de compétence. Donc c'est, voilà, se renseigner pour pouvoir voir justement les autres améliorations qu'on peut apporter dans ce domaine-là, parce que l'électricité, c'est un des leviers qui permet de faire des économies. Manifestement, vous y avez pris, suite à cet accompagnement, de creuser vraiment toutes les pistes possibles. Alors un visuel, peut-être que vous l'avez déjà évoqué, pour visualiser un peu la compensation. Voilà, donc quand vous cuisinez, vous avez une haute d'aspiration et en fait, ce qui est aspiré comme air, il faut quand même avoir un équivalent. Donc si vous avez la porte de votre cuisine qui est légèrement entreouverte, quand vous allez mettre en route la haute, ça va reclaquer la porte parce qu'il y a une aspiration d'air. Donc cette aspiration, elle se fait par une compensation d'air. Et les experts, quand ils étaient passés dans l'entreprise, nous avaient dit là, vous avez un gros potentiel d'économie à réaliser, puisqu'on a une cuisine chaude dans le laboratoire et une cuisine froide qui est climatisée. Et entre les deux, on a des portes battantes et les portes étaient entreouvertes du fait de l'aspiration d'air. Donc en fait, on faisait rentrer de l'air climatisé dans la cuisine chaude pour compenser l'aspiration et on refroidissait donc l'air en contrepartie. Donc faire rentrer comme ça en permanence de l'air pour le climatiser, pour le mettre en cuisine chaude, il y avait quelque chose à faire. Donc on a mis en place une ouverture. Donc on a réduit cette aspiration d'air depuis la cuisine froide. Mais comme je vous l'ai dit, on est devenu gourmand. Donc maintenant, j'ai une entreprise qui est venue et qui est en train de me faire une étude pour avoir une compensation d'air qui soit plus efficace et justement avoir le meilleur compromis. Maintenant, c'est pareil, ça nous a aussi donné d'autres pistes de compétences de pouvoir interagir avec ces experts mandatés par l'ADEME parce que c'est des investissements qui représentent là pour la compensation d'air 26 900 euros. Donc on ne les fait pas comme ça instantanément. Donc c'est être sûr, c'est poser des questions, c'est pouvoir aller visiter d'autres entreprises qui ont réalisé ces investissements-là et qui peuvent témoigner comme quoi c'est quelque chose qui leur convient. Donc on a une démarche qui a été mise en place pour tout ce qui est gros investissements qui est vraiment... On préfère prendre le temps et faire les choses bien. Donc là, on a vu les actions que vous avez menées en matière d'énergie. Une activité de traiteur, potentiellement, il peut y avoir pas mal de pertes manetières. Vous avez traité ce volet-là aussi en luttant notamment contre le gaspillage alimentaire. Donc on a deux actions puisque on produit, donc on achète des matières premières, on les transforme et on les emmène sur prestation. Donc on a deux volets. En 2015, on a commencé à mettre en place les dons alimentaires. Alors, on a formé l'ensemble des salariés qui étaient directement intervenants, donc nos maîtres d'hôtel responsables et nos cuisiniers responsables pour justement pouvoir interagir avec notre client à l'instant T pour dire, bon ben voilà, il y a moins de convives que prévu. Donc on va éviter la rupture de la chaîne du froid. On ne fait pas sortir les produits du camion. Et en contrepartie, on prend contact avec des associations pour qu'au retour des cuisiniers, on puisse faire des dons. Ça représente, depuis octobre 2015, on a donné 750 équivalents repas. Donc on a pu distribuer à des associations locales. On est même en contact avec certaines associations sur Marseille pour justement, plutôt que de jeter cette nourriture, ce qui est d'autant plus frustrant vu le temps qu'on a pu y passer et qu'en plus on est dans du haut de gamme, de pouvoir justement donner à manger à des personnes qui sont réellement dans le besoin. Donc ça, c'est le premier volet pour justement éviter de mettre à la poubelle des produits qui sont complètement comestibles. Et le deuxième volet où on est encore dessus, mais toujours pareil, on veut réfléchir à ce qu'on fait, c'est le compostage de nos biodéchets. Donc on a beaucoup de déchets organiques, on n'a pas que des déchets végétaux. Donc il existe deux voies, le compostage et la méthanisation. Dans la région, il n'y a pas de méthanisation. Donc on est en train de s'orienter vers le compostage avec justement une cartographie des différents acteurs. Et ça, ça rebondit un petit peu avec le fait qu'on soit lauré à cèdre. On a des indicateurs à mettre en place. Et entre autres, il y a aussi la cartographie justement par rapport à tout ce qui est biodéchets et de voir les pistes qui sont possibles. Alors par rapport à ces préconisations qui vous avaient été faites par le bureau d'études, vous avez commencé à mesurer la réalité de l'évolution de vos consommations et des économies, notamment sur l'énergie. Voilà, donc on a commencé. Et ça aussi, par rapport à cèdre que je viens d'évoquer, j'ai des indicateurs à mettre en place et à regarder pour voir justement. Et c'est là où ils m'ont donné aussi une piste. C'est que sur la slide, on voit qu'on a la courbe orange, c'est la consommation électrique. Donc on a un pic en 2016 où on a eu une grosse consommation. Alors parce qu'on avait été sélectionnés pour participer aux six matchs du stade Vélodrome dans le cadre de l'Euro 2016. Donc forcément, on a eu une suractivité. Alors c'est bien, ça nous a généré du chiffre d'affaires, mais par contre, ça nous a un petit peu déréglé notre organisation et justement la planification. Donc on se rend compte sur la courbe que oui, on a eu un pic de consommation électrique. Par contre, au niveau de notre matériel, on a quand même eu des avantages puisque quand on le rapporte par rapport au chiffre d'affaires, on est quand même en diminution. Donc ça permet justement d'avoir un petit peu ce recul-là et ça continue de faire partie des actions où justement, entre ce qu'on a fait et la réalité des faits chiffrés, où on en est. Ça fait encore partie des choses à faire. Donc ce chiffrage précis de la réalité des économies réalisées par rapport à ce qui vous avait été annoncé comme potentiel reste à compléter. Voilà, et c'est ce qui est prévu pour cette année pour répondre également dans le fait qu'on soit lauré à cèdre à mettre en place des indicateurs qui soient chiffrés et qui puissent donner ce résultat. Donc c'est déjà tout fait. J'ai un objectif qui avait été annoncé, donc autant m'appuyer là-dessus pour voir où on en est exactement plutôt que d'essayer d'inventer la poudre. Et jusqu'à présent, plutôt satisfaite, déçue par rapport à ce qui vous a été annoncé ? Ça vous semble cohérent par rapport à... Là, il y a la preuve au niveau électricité, comme quoi justement, c'est déjà une première piste et donc ça donne le goût pour vérifier pour tout le reste. Et après, de toute façon, même si ce n'est pas chiffré, même si je n'ai pas des courbes, c'est le fait d'avoir eu des pistes puisque quand on a commencé à s'orienter vers tout ce qui était RSE, c'était à chaque fois de se dire vers quoi on s'oriente et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on a ce sentiment-là de rebondir à chaque fois par rapport à différentes interventions. Donc le fait d'avoir participé aux entreprises témoins, ça nous a vraiment donné des pistes et de se dire maintenant qu'on a fait CaliTrateur version 2, OK, et maintenant ? Et donc là, ça nous a donné encore d'autres éléments. Le fait d'être lauré à cèdre nous a encore redonné autre chose. Donc c'est un gain qui ne se chiffre pas, mais qui permet d'être dans cette boucle d'amélioration continue et de se dire qu'il y a encore des choses à faire et surtout des choses à faire qui, dans le cadre RSE, ce n'est pas que trier ses déchets et on est écolo-bobo, c'est qu'il y a aussi un impact économique au niveau de l'entreprise et au niveau des emplois locaux et de tout ce qui peut en découler. En plus de cet impact manifestement positif en interne en matière d'interrogation sur vos process et d'optimisation, est-ce que vous avez pu valoriser ça aussi en termes de communication auprès de vos clients notamment ? Alors, clients, on est encore en cours sur ce point-là. Par contre, sur la slide d'après, le fait d'avoir été entreprise témoin, d'avoir eu une communication qui a été faite via l'ADEME, on a le magazine Energy Plus qui avait pris contact avec nous pour justement pouvoir... Ça permet d'avoir un relais, d'avoir une communication, de toucher peut-être d'autres personnes et qui nous a permis justement de mentionner comme quoi on était en route vers la certification ISO 221 et de dire qu'on ne s'arrêtait pas que à ça, qu'il y avait encore d'autres choses dans les tuyaux pour pouvoir avancer. Et c'est des retours au niveau communication qui sont toujours valorisants pour l'entreprise, pour avoir une certaine reconnaissance. C'est aussi pour ça qu'on s'est orienté vers la 221 qui peut-être ne vous parle pas. Donc, il y a une certification de management responsable en activité événementielle, mais par rapport à nos clients, c'est quelque chose qui leur parle maintenant un peu plus parce que l'économie est en train de repartir et que maintenant, il se pose un peu plus de questions et de critères de sélection des fournisseurs et ça en fait partie. Pour la suite, vous avez parlé plusieurs fois du dispositif CEDRE. C'est un programme qui s'insère dans le parcours régional PACA, performant et responsable en PACA. C'est un dispositif d'aide qui implique que vous embauchiez des personnes en CDI et que vous mettiez en oeuvre un plan d'action. C'est bien ça ? Voilà, il y a deux volets d'action. Pour pouvoir bénéficier des subventions, il faut à la fois faire un certain nombre d'embauches sur les trois ans et également, on a différentes pistes d'amélioration. On a eu dans les terminologies, le jargon RSE, une matrice de matérialité qui a été faite avec des indicateurs, des pistes d'action. On va avoir prochainement la validation mi-parcours qui va débloquer la deuxième subvention sur les trois ans. et c'est ce qui permet justement de pouvoir continuer en plus des actions qui avaient été initiées avec l'ADEME pour rebondir par rapport à tout ça et avec d'autres actions. Entre autres, il faut qu'on communique. On met des articles dans le blog et on essaie aussi d'impliquer nos clients avec différentes actions sur justement qu'est-ce que c'est exactement la RSE dans la restauration de l'événementiel. On s'est également appuyé là-dessus. Enfin, on est en train. Enfin, c'est les actions qui sont en cours mais vraiment récemment. Il y a l'ADEME qui a publié en 2018 pour une restauration événementielle durable et en fait, on se sert de ça et de tout ce qu'on a déjà fait. On a mis en place un passeport justement RSE pour nos commerciaux pour qu'ils puissent discuter avec nos clients pour dire voilà, le plus chez nous, c'est ça. Et le passeport, il a été validé hier. Donc, c'est vraiment quelque chose de très récent mais ça reprend toutes les actions qu'on a pu avoir avec l'ADEME, avec CEDRE et les autres actions qui sont encore en cours. On est en train d'essayer d'élaborer des recettes végétaliennes mais on est dans le gastronomique, culinaire, haut de gamme donc c'est pas toujours simple à mettre en place. Et cette année, également, dans les actions qui sont à mettre en place, on va envoyer nos chefs dans des zones qui sont en situation de précarité pour leur expliquer comment on cuisine comment on peut préparer tout ça et voilà, on a plein d'actions mais c'est vraiment une continuité et le fait de rebondir avec l'ADEME, avec le parcours performance CEDRE c'est un ensemble d'éléments. On voit vraiment qu'entreprise témoin ça vous a permis de vraiment structurer ces actions, d'avoir des idées de projets nouveaux et vraiment c'est une démarche cohérente qui se poursuit avec un élargissement vers la responsabilité sociétale de votre entreprise. Complètement, on avait, en fait on organisait des réunions une fois par trimestre en interne où on disait, ramenez vos idées qu'est-ce qu'on peut faire et puis une fois qu'on a dit on tri les piles, on tri les ampoules et puis voilà, donc c'était très difficile parce que c'est pas notre domaine d'action donc se réunir comme ça et essayer de regarder la télé de trouver des idées c'est vraiment pas simple donc là, quand c'est des experts qui viennent et qui ont un autre regard qui ont des contacts avec d'autres entreprises et qui ont des données chiffrées et des pistes d'amélioration qui sont concrètes et précises c'est vraiment quelque chose qui est confortable et qui permet d'avancer vraiment de manière structurée. Merci beaucoup pour ce témoignage donc nous allons maintenant passer à la présentation de l'opération TPE-PME gagnante sur tous les coups qui découle vraiment de cette opération entreprise témoin alors je vais démarrer j'espère que ça va marcher un petit film en motion design avant que Eric Darlot nous présente le dispositif dans le détail Savez-vous que 80% des entreprises peuvent économiser plus de 180 euros par salarié et par an en réduisant leurs pertes énergie, matière, eau et en gérant mieux leurs déchets ? Vous voulez trouver de nouvelles sources d'économie et ainsi améliorer votre compétitivité ? Si vous êtes un établissement de moins de 250 salariés de l'industrie de la distribution, de la restauration ou de l'artisanat l'accompagnement TPE et PME gagnante sur tous les coups est fait pour vous Pendant 12 mois un expert sélectionné et spécifiquement formé par l'ADEME vous accompagne pour identifier et mettre en oeuvre des actions pour optimiser vos flux et faire des économies efficaces et rentables cet accompagnement ne vous coûte que s'il vous rapporte En effet vous ne payez qu'à partir d'un certain seuil d'économies identifiées Par exemple si vous êtes une entreprise de 80 salariés ce seuil est de 12 000 euros Si 8 000 euros d'économies annuelles sont identifiées vous n'aurez rien à payer Au-delà de 12 000 euros d'économies identifiées vous ne devrez payer qu'une seule fois un forfait de 6 000 euros Ce forfait unique est constant quelles que soient les économies identifiées qui se cumulent année après année Bien évidemment les montants à régler sont définis en fonction de l'effectif de votre établissement Pour résumer la démarche dans tous les cas vous analysez vos pratiques avec un expert pour repérer vos sources d'économies Vous définissez et validez ensemble un plan d'action personnalisé incluant le chiffrage des économies C'est sur cette base que se déclenche ou pas le paiement du forfait Ensuite vous mettez en place avec l'expert les actions convenues pendant un an avec des points d'étape réguliers et vous évaluez ensemble vos résultats et les économies réalisées à l'issue de l'accompagnement Alors ? Prêts à faire des économies ? Lancez-vous dans l'action et inscrivez votre établissement sur gagnantes sur tous les coups .fr Voilà donc là vous voyez aussi les partenaires du dispositif mais on va y revenir tout de suite plus dans le détail avec Eric Darlot de l'ADEME Je vais afficher vos diapos C'est à vous Eric Je vous laisse peut-être vous représenter rapidement Bonjour à toutes et à tous Je travaille donc à l'ADEME l'agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement à Angers au siège dans un service qui est dédié aux entreprises et ça fait plus d'une dizaine d'années que maintenant que je m'occupe d'opérations type opérations entreprise témoin et donc je vais vous parler de la continuation c'est à dire qu'est-ce qu'on a mis en place avec nos partenaires pour que cette offre sur l'optimisation des flux elle soit accessible à un maximum d'entreprises L'opération entreprise témoin donc on vient de voir le témoignage de madame Sillik d'Hélène Traiteur qui est vraiment un excellent exemple sur le type d'action très concrète qu'on peut mettre en place c'était dans le cadre d'une opération collective où il y avait une cinquantaine d'entreprises donc avec des résultats qui ont été consolidés ces 50 entreprises ont fait une économie globale de 3 millions par an avec des actions du même titre que celles qui viennent de vous être présentées donc à la fois sur l'énergie sur les matières entrantes comment réduire les pertes sur l'eau et sur les déchets les temps de retour moyen donc il y avait une bonne partie des actions qui étaient des actions complètement immédiates des actions comportementales sans investissement donc temps de retour immédiat et puis je vous laisse voir les graphiques à peu près 55% moins de 12 mois et puis quand même quelques équipements si l'entreprise c'était un enjeu considérable pour elle qui pouvait avoir un temps de retour un peu plus long les gains ces 3 millions qu'on a annoncé donc pour une cinquantaine d'entreprises où est-ce qu'ils se situaient donc 1 million 2 par an j'insiste sur le parent parce que c'est quand même une économie qui se répète tous les ans a d'abord été fait sur les utilités donc tout ce qui est éclairage tout ce qui est chauffage tout ce qui est air comprimé froid toutes ces techniques qui consomment de l'énergie qui ont été vraiment des points centraux pour gagner pour faire des économies et puis tout ce qui est management donc suivi mis en place d'une démarche un peu plus structurée donc c'était un des postes principaux d'économie le second poste et là je dirais presque contrairement à ce que les entreprises pensent c'est plus du côté matière et déchets donc là où on avait 1,8 million d'économies quand on parle de faire des économies en travaillant sur les flux les entreprises voient plutôt la facture énergie et pensent d'abord à réduire cette facture là les économies on peut aussi les trouver beaucoup en travaillant sur le flux matière et déchets donc la principale source d'économie là ça va être de réduire les pertes c'est à dire qu'à processus à activité constante consommer moins de matière et pouvoir faire des économies en travaillant sur ces pertes de matière en réduisant ces achats par conséquent en réduisant aussi la quantité de matière qui va passer dans les process et qui va pas finir dans le produit qu'on vend aux clients sur ce point là je pense que l'accompagnement ce qui peut vous apporter c'est vraiment un éclairage sur ce qu'est le coût complet des déchets ça c'est la diapo d'après la métaphore de l'iceberg quand on parle du coût des déchets la plupart des entreprises même si elles le savent elles ont tendance à oublier que la facture de gestion ce que coûte la benne ce que coûte la gestion des déchets en dehors de l'entreprise c'est pas le coût principal le coût principal des déchets 80% du coût c'est en fait le fait qu'on a acheté des matières qu'on a acheté des consommables et qu'ils ne se retrouvent pas aux clients qu'on les retrouve dans la benne ou qu'on les retrouve au recyclage on verra tout à l'heure après sur un exemple par exemple d'une imprimerie où il y a pas mal de process comme ça où il y a beaucoup de découpes beaucoup de chutes matières l'entreprise n'en a pas forcément conscience parce qu'elle va recycler ces chutes matières ces chutes matières ont un coût enfin ont un prix donc qui permet d'avoir une recette mais elle a tendance à oublier qu'en fait ces chutes matières vont lui avoir coûté beaucoup plus cher en général au moins 5 fois plus cher que le prix qu'elle revend donc l'iceberg là c'est vraiment pour vous alerter sur le fait qu'un déchet c'est jamais rentable même si vous le recyclez il vous a toujours coûté beaucoup plus cher que ce que vous le revendez et que le meilleur déchet c'est celui qu'on n'a pas produit et donc le coût complet des déchets c'est le coût que vous pouvez économiser si vous arrivez à ne plus produire ce déchet ce qui n'est pas toujours possible mais on peut voir que dans pas mal d'entreprises il y a encore des marges de progression sur ce sujet là alors on va voir maintenant des exemples qui quelque part complètent le témoignage d'Hélène Traiteur voilà donc pour vous montrer que ce n'était pas seulement un type d'activité ou une région donc on avait des entreprises dans différents secteurs plutôt des industries de process comme l'imprimerie la métallurgie la plasturgie ou l'agroalimentaire mais aussi des entreprises de la distribution on avait un super U on y viendra tout à l'heure dans les exemples on avait des entreprises de la restauration donc une grande diversité d'entreprises où il y a un flux matière important et c'est aussi vrai dans les commerces et où il y a une consommation qui est un enjeu économique important pour l'entreprise donc toutes ces cibles là sont concernées et peuvent être intéressées par l'accompagnement Premier exemple donc une imprimerie Un premier exemple d'imprimerie c'est l'exemple le plus sensationnel juste par rapport à la carte précédente c'est des informations qui sont en ligne sur le site de l'ADEME donc cette carte là vous cliquez sur un petit point vous avez accès à une fiche donc là vous avez eu Hélène Traiteur un exemple qui a été présenté dans le détail en profondeur vous avez accès à une fiche pour chacune de ces entreprises donc si vous êtes plutôt dans tel et tel secteur ou dans telle et telle région vous allez cliquer sur un exemple qui sera plus parlant pour vous et vous aurez la même description quelle était l'économie réalisée et comment cette économie a été réalisée ou des fiches plus complètes où on a tout un plan d'action qui va présenter plusieurs actions donc plusieurs économies sur l'exemple de Covadis donc là c'était une économie de 300 000 euros annuels là évidemment c'est un peu le cas extrême mais c'est pour dire qu'il y a des secteurs où par exemple il y a dans l'imprimerie assez couramment des taux de chute qui sont aux alentours de 20 à 25% donc un enjeu perte matière qui est très important donc là en travaillant sur comment elle organise ses séries comment elle conçoit sur les petites séries l'organisation de la découpe et puis comment le contrôle qualité est réalisé sans avoir un investissement très important mais en repensant ces processus c'est une action assez conséquente à mener mais avec un enjeu économique qui valait le coup vraiment pour l'entreprise un autre exemple là dans la sous-traitance automobile dans la plasturgie quelque chose de très de beaucoup plus accessible là une entreprise avec son coeur de métier donc c'est de fabriquer des pièces en plastique et puis entre ces différents process elle a des tapis roulants qui convoient les pièces et puis de temps en temps il y a une pièce qui tombe elle a chiffré avec l'aide des mêmes experts qui sont venus voir Alain Traiteur elle a chiffré ce temps en temps une pièce qui tombe combien ça fait ça faisait plusieurs tonnes par an plusieurs tonnes de matière qu'elle avait acheté qu'elle avait transformé parce que là dans le process qualité une pièce tombée au sol ne peut plus être utilisée une pièce tombée au sol de toute façon ne pouvait pas être revendue à son client donc ça allait à la benne au broyage au recyclage donc certes c'était pas perdu mais par rapport à la pièce qui finissait vraiment chez son client c'était quand même une perte importante donc à chiffre d'affaires constant elle pouvait très bien consommer moins de matière mais avoir le même chiffre d'affaires donc là c'est une toute petite action à mettre en place un investissement avec des rideaux et puis changement de quelques tapis roulants et un retour sur les investissements très rapide donc quelque chose de relativement efficient donc on parlait tout à l'heure Hyper U Hyper U donc là un poste important de coût pour la grande distribution alimentaire c'est tout ce qui est production de froid pour son stockage ou en rayon donc là avec l'aide des experts pareil ils ont travaillé sur un meilleur suivi de leur consommation ils ont travaillé sur la façon dont leur groupe froid était organisé ils ont simplement par exemple mis un toit au dessus s'il leur a permis d'avoir une protection simplement par rapport à la chaleur solaire donc en travaillant sur ce poste là encore une fois avec des actions relativement simples accessibles pour la plupart des magasins de grande distribution ils ont réussi à faire une économie assez rapide et puis un dernier exemple là sur un chapitre gestion des déchets dans une entreprise de la métallurgie donc simplement des palettes qui étaient recyclables qui étaient réutilisables qui étaient mis dans la benne de DIB qui n'étaient pas valorisées ou qui partaient en incinération avec un coût simplement mieux trier en interne mieux organiser le tri des palettes de façon à pouvoir les sortir de la benne qui coûte et les mettre au recyclage par une action simple ça lui a permis aussi de faire des économies donc on peut rappeler le chiffre que vous avez indiqué sur votre première diapo la moyenne à laquelle vous êtes arrivé c'est que 80% des entreprises peuvent économiser plus de 180 euros par an et par salarié c'est une moyenne mais ça montre tout le potentiel qu'il y a ça montre tout le potentiel qu'il y a on a parlé de l'exemple d'Hélène Traiteur de cette opération avec 50 entreprises on en a mené bien d'autres ça fait 10 ans qu'on y travaille avec des opérations entreprise au niveau régional ou au niveau national que ça soit sur les déchets ou que ça soit sur l'énergie on a aussi expérimenté avec les chambres consulaires une méthode de pré-diagnostic qu'on retrouve dans l'accompagnement dont je vais parler maintenant donc on se base quand même sur une très large expérience sur plusieurs années pour proposer l'accompagnement qu'on a réussi à optimiser et mettre au point aujourd'hui alors on en vient justement alors on a vu la vidéo tout à l'heure mais au détail de cet accompagnement TPE-PME gagnante sur tous les coups alors j'insiste bien sur le fait que cet accompagnement son objectif est d'abord économique là on n'est on n'est pas tellement sur la je ne sais pas si vous étiez à la plénière avant où on avait une métaphore du pont entre le monde des entreprises et le monde des institutions ou le domaine de la protection de l'environnement là on n'est pas sur la métaphore du pont on est plutôt sur la métaphore du carrefour on est vraiment sur des actions pour lesquelles de toute façon le gain il est double quand vous allez réduire vos consommations quand l'entreprise Covadis à un chiffre d'affaires constant consomme moins de papier elle y gagne et du point de vue environnementale en amont puisqu'elle va consommer moins de papier on va avoir moins d'impact donc on se concentre sur des actions où il y a ce double gain où il n'y a pas d'obstacle entre les deux on n'a pas besoin de faire un pont on y est déjà et je pense que c'est aussi important quand on communique sur cette opération il y avait ce matin affiché une carte où on voyait ces territoires qui étaient séparés par des fleuves c'est aussi un peu dans notre imagination enfin je pense de séparer toujours et d'opposer toujours tout ce qui est performance environnementale et performance économique il y a bien des actions pour lesquelles le gain il est réellement des deux côtés et c'est pas du tout en opposition c'est complètement en synergie donc là avec cet accompagnement on se focus on se concentre là dessus et pourquoi l'ADEME ? parce que justement ce gain environnemental pour nous c'est un pied dans la porte vis-à-vis d'entreprises qui sont d'abord intéressées par un gain économique de façon à les accompagner et sur la base d'économie qu'elles vont pouvoir avoir réalisé être convaincues et les emmener plus loin vers des actions qui seront du point de vue environnemental plus ambitieuses alors avant de rentrer dans la description détaillée du dispositif un mot rapide sur les acteurs qui portent ce dispositif avec l'ADEME ? alors à la suite d'entreprises témoins quand on a démontré sur quelques dizaines d'entreprises les économies qui pouvaient être réalisées les organisations professionnelles qui nous avaient aidé à mettre en place ces opérations et puis les chambres consulaires que ce soit les CCI ou les chambres de métier nous ont dit il faut aller plus loin il faut vraiment rendre accessible ce type de conseil ce type d'accompagnement à un beaucoup plus grand nombre d'entreprises voilà seulement l'ADEME ne pouvait pas offrir des diagnostics gratuits avec un expert à toutes les entreprises donc on a dû imaginer un montage un peu différent mais vous allez voir que les entreprises s'y retrouvent tout autant on va revenir d'abord sur la cible précise des entreprises auxquelles est destiné cet accompagnement alors il y a deux critères principaux la taille de l'établissement et là c'est bien l'établissement c'est à dire la taille l'effectif 2016 qui est rattaché à un SIRET ça peut être un établissement d'une grande entreprise ça n'a pas d'importance tant que cet effectif 2016 est inférieur à 250 et puis il y a l'activité donc on se concentre sur des industries de process transformation de matière avec consommation d'énergie et puis consommation d'eau l'artisanat puisqu'on prend de 0 à 250 salariés le commerce de produits périssables en particulier le commerce alimentaire mais aussi la grande distribution de bricolage où il y a aussi des produits périssables et puis tout ce qui est restauration donc par exemple tout ce qui est hôtellerie à partir du moment où il y a une restauration sur site ça fait partie des cibles et c'est des entreprises qui peuvent bénéficier de cet accompagnement alors revenons maintenant sur le contenu de cet accompagnement alors tout à fait la même démarche que celle dont Hélène Traiteur a bénéficié un expert qui vient dans l'entreprise il y a une visite sur site avec un travail de collecte d'informations au départ et puis tout un travail en entonnoir de façon à pouvoir évaluer ces enjeux et puis se concentrer là où il y a des enjeux vraiment importants du point de vue économique pour l'entreprise donc toujours sur les quatre flux matière énergie déchets et puis eau et puis à partir de cette priorisation sur les enjeux économiques les plus importants aller chercher dans une bibliothèque de préconisation ou dans les connaissances de l'entreprise des pistes d'action pour arriver à ces économies avec un temps de retour très court j'insiste sur le mot accompagnement parce que d'une part cette visite et puis cette on vous délivre un plan d'action que l'entreprise doit valider elle est suivie par un accompagnement sur un an donc avec des points réguliers avec un bilan final où vous pourrez où l'entreprise pourra voir et discuter avec l'expert de quelles actions elle a réellement mises en oeuvre et quelle économie elle a réalisé et puis aussi j'insiste sur le mot accompagnement parce que vu l'ampleur du spectre d'entreprise qui est visée et qu'on va travailler sur les process quand on va réduire les chutes matières par exemple on va pas travailler que sur les utilités on va vraiment travailler sur le coeur de process les experts peuvent pas être experts de tous les process donc c'est un travail de co-construction avec l'entreprise c'est dans le dialogue avec l'expert que les pistes vont être trouvées et il est là pour vous aider à accoucher des solutions et à les trouver avec vous et donc ces grandes pistes là ça revient à ce travail d'amorçage qui a été présenté tout à l'heure du côté d'Hélène Traiteur alors qui fait cet accompagnement ? L'accompagnement pour les établissements de moins de 20 salariés donc tout ce qui est artisanat, TPE c'est des conseillères et des conseillers des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métier et puis pour les établissements plus importants ce sont des experts qui peuvent être encore des CCI d'ailleurs qui ont été recrutés avec qui l'ADEME a passé un marché qui vont être payés par l'ADEME et qui vont donc réaliser ces accompagnements pour l'ensemble des intervenants que ce soit les conseillères ou les prestataires qui ont un contrat avec l'ADEME il y a la même formation qui a été réalisée de façon à compléter leur connaissance à avoir une façon de réaliser ces accompagnements de façon homogène il y a un outillage de façon à les accompagner pour ceux qui en ont besoin dans le déroulement de la prestation il y a un outillage aussi sur le côté chiffrage des actions je pense que c'est un vrai plus de cet accompagnement c'est le côté chiffrage pour chaque action il y a un chiffrage quelle économie vous allez réaliser de façon à avoir vraiment une base robuste pour l'entreprise pour prendre ses décisions et puis il y a aussi une compilation des informations dans le respect de la confidentialité de façon à ce qu'on puisse améliorer la bibliothèque de préconisation faire un peu de benchmarking parce qu'on pense que ça intéresse les entreprises alors on va maintenant parler de quelque chose qui est assez j'oublie juste un point où ils sont organisés en réseau c'est à dire qu'il y a à peu près 160 experts qui ont été formés jusqu'à présent et qui sont ils peuvent échanger très facilement dans un réseau en passant par internet un forum qui est très actif ce qui va leur permettre quand ils n'ont pas une solution d'aller sur le forum d'aller voir avec les autres experts de demander des conseils et de demander des précaux et réciproquement quand ils ont des bonnes pratiques à mettre en avant dans le respect de la confidentialité de pouvoir la partager avec les autres experts on va maintenant parler de quelque chose qui est vraiment novateur sur cet accompagnement quant à son modèle économique c'est ce qu'on a appelé la garantie ADEM alors qu'est-ce que c'est que cette garantie alors la garantie c'est donc c'est pas une prestation gratuite c'est une prestation payante il faut bien insister là-dessus il n'y a pas de subvention il n'y a pas d'aide la prestation est payante mais on a vu tous les gains économiques que ça permet de réaliser rapidement par contre elle va être payante il y a une garantie de résultat en quelque sorte si au moment où l'expert vous remet son plan d'action vous validez ce plan d'action parce que c'est l'entreprise qui va le réaliser vous validez l'économie prévisionnelle il y a une décision qui se prend si l'économie prévisionnelle est en dessous d'un certain seuil l'accompagnement est gratuit vous n'avez rien à payer si l'accompagnement si l'économie prévisionnelle est au-dessus de ce seuil vous savez combien vous allez payer par exemple vous êtes une entreprise entre 20 et 49 si vous validez l'économie est supérieure à 12 000 euros en prévisionnelle par an vous allez payer 6 000 euros une seule fois je ne suis pas sur le bon je ne suis pas sur le bon c'est sur le 50 99 donc si vous validez donc si vous validez plus de 12 000 vous allez payer 6 000 vous n'avez payé 6 000 qu'une seule fois pour 12 000 euros minimum d'économie que vous allez faire tous les ans et ça c'est vous qui l'avez validé donc c'est pas c'est des calculs que vous avez vus des actions qui ont été faits sur mesure pour vous et que vous avez validé donc vous avez cette garantie de résultat si le résultat n'est pas atteint vous payez pas alors pour les moins de 20 le paiement se fera directement aux chambres donc CCI ou chambre des métiers de l'artisanat voilà CCI ou chambre des métiers pour un seuil de 500 euros d'économie annuelle là comme c'est la décision de chaque chambre en gros on a vu qu'en 2018 la majorité des chambres ont décidé de toute façon de ne pas facturer et de toute façon dans beaucoup de chambres la prestation sera gratuite mais il y a des des chambres qui peuvent afficher ce prix de 250 euros pour un seuil d'économie annuelle de 500 euros et puis pour les plus de 20 salariés le paiement se fait à l'ADEME au moment où l'entreprise valide l'économie prévisionnelle et donc justement on précise aussi un point pratique par rapport à cette procédure à travers l'acte d'engagement alors les entreprises qui candidatent qui font plus de 20 salariés doivent envoyer un acte d'engagement à l'ADEME c'est un acte d'engagement réciproque dans lequel l'ADEME détaille le niveau de qualité de la prestation la confidentialité des informations la procédure de paiement le délai de paiement d'un délai de paiement de 6 mois et puis réciproquement l'entreprise aussi s'engage à mettre à disposition un référent dans l'entreprise à collaborer avec lui et puis nous envoie un mandat CEPA c'est à dire un outil qui va nous permettre de faire un prélèvement de façon très facile je ne sais pas si vous connaissez l'ADEME mais c'est une agence publique qui est plutôt habituée à distribuer des subventions qu'à facturer des prestations donc nous on n'est pas équipé pour recevoir des factures et payer aux factures qu'on reçoit l'inverse justement à facturer on n'est pas habitué à facturer pour une prestation qui a été réalisée par des experts mandatés par nous donc on peut faire cette facturation uniquement sur la base d'un mandat CEPA mais en tout cas comme on l'a déjà indiqué c'est vraiment si à validation par l'entreprise du plan d'action proposé d'un commun accord qu'à ce moment là il y a ce déclenchement de ce prélèvement voilà ce déclenchement il se fait au deuxième envoi de l'acte d'engagement donc le premier envoi au moment de la candidature le deuxième envoi au moment de la validation du plan d'action du validation de l'économie qui nous signale bien sur papier signé l'entreprise est d'accord l'économie est réalisée c'est bien ce montant là on est au-dessus on est au-dessus du seuil si on est en dessous on ne paie pas si on est au-dessus on est d'accord l'ADEME nous facture c'était bien montré aussi dans la petite vidéo motion design que vous invite à revisionner peut-être plus tranquillement qui est disponible sur le site internet alors on a vu les modalités pratiques reste à savoir comment participer alors la participation se fait en deux étapes d'abord pour les moins de 20 comme pour les plus de 20 une inscription sur le site internet dédiée à TPE PME gagnant donc vous avez l'adresse en face de vous pour les moins de 20 cette inscription fournit les coordonnées pour chaque région d'un référent dans les CCI ou d'un référent en chambre de métier donc à l'entreprise de le contacter pour bénéficier de l'accompagnement pour les plus de 20 elle reçoit un mail automatiquement avec un acte d'engagement à nous renvoyer pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement actuellement toutes les entreprises qui candidatent pour les plus de 20 si elles nous envoient l'acte d'engagement elles sont toutes prises si elles sont dans les codes nav qui ont été définis en matière d'activité si leur effectif est bien en dessous des 250 pour le SIRET pour l'établissement actuellement il n'y a pas de sélection les premiers arrivés sont les premiers servis si vous voulez en savoir plus sur quelles activités précisément sont ciblées pareil sur le site il y a une liste précise des codes nav qui peuvent bénéficier de l'accompagnement pour qui l'accompagnement est adapté alors un mot aussi sur la façon dont les ah oui non c'est une diapo que je n'avais pas je vous laisse la commenter juste pour vous dire oui c'est sur les chiffres le nombre d'entreprises voilà il y a deux diapos sur les premières inscriptions on a actuellement 630 inscriptions et puis sur les plus de 20 donc ceux qui envoient un acte d'engagement à l'ADEME à peu près 380 dont 112 ont été jusqu'à l'étape d'engagement final on doit avouer qu'on a une certaine réticence vis-à-vis des entreprises à aller jusqu'au bout il y en a pas mal qui viennent un peu par curiosité qui s'aperçoivent après en en discutant en interne que non finalement le patron n'est pas d'accord j'y vais pas parce que l'étape d'inscription est vraiment facile on vous demande 3-4 informations que vous avez de toute façon en tête on ne vous demande même pas votre numéro si rête voilà et puis les entreprises qui s'inscrivent donc actuellement essentiellement l'industrie bien que notre cibre j'insiste là dessus c'est aussi tout ce qui est restauration et tout ce qui est distribution commerce en particulier commerce de produits alimentaires sont des gens qui sont très occupés qu'on a du mal à joindre et qui vont pas forcément avoir le temps d'aller passer sa minute sur le site internet pour aller voir si c'est une opération qui est intéressante pour eux mais vraiment ça a aussi été fait pour eux on a fait pas mal d'opérations nous on a fait une opération dans la grande distribution sur le gaspillage alimentaire et je peux vous dire qu'en réfléchissant un peu sur les pertes les invendus rien qu'au niveau alimentaire sans parler d'énergie il y a des grosses économies à faire dans la grande distribution et ça on l'a démontré sur pas mal d'exemples et donc on voit qu'en quelques mois il y a quand même déjà plus d'une centaine d'entreprises qui se sont vraiment engagées à vraiment aller dans la démarche pour les plus de 20 pour les moins de 20 on n'a pas encore un suivi très précis alors là vous avez un aperçu des inscrits par région on va passer un peu plus rapidement parce qu'on arrive au terme du temps dont nous disposons juste pour dire que ça couvre toute la France y compris l'outre-mer y compris Nouvelle-Calédonie ou autre et que la région PACA n'est pas des plus en avance mais on y travaille ensemble il y a une dynamique qui peut démarrer notamment avec cet atelier de cet après-midi alors un mot aussi par rapport aux partenaires et relais la façon dont ils peuvent se positionner sur ce dispositif alors là j'ai vraiment orienté avec Mme Sillic aussi toutes nos présentations sur on s'adresse aux entreprises pour les convaincre de participer là c'est plutôt un message pour les partenaires ce que vous soyez on en a déjà beaucoup on a vu beaucoup d'organisations professionnelles les réseaux consulaires je pense que pour d'autres types de partenaires comme les collectivités locales en particulier ça peut être un outil intéressant d'une part parce que si vous avez des démarches de type énergie-climat ça contribue via les réductions de consommation de matière ou d'énergie si vous avez des démarches de type prévention réduction à la source des déchets ça y contribue aussi donc si un de vos enjeux c'est d'aller chercher des entreprises pour les mobiliser dans le cadre de ces démarches-là ça peut très bien être un très bon pied dans la porte on l'a conçu pour ça et puis aussi par rapport au discours qu'on a vis-à-vis du développement économique des entreprises on l'a bien dit au départ l'objectif principal c'est de faire des économies c'est un objectif économique avant d'être un objectif environnemental on est au carrefour des deux mais ce qu'on présente d'abord à l'entreprise ce qu'elle va valider c'est des actions qui ont pour but de faire des économies donc là on a aussi quelque chose qui contribue à la compétitivité à l'emploi donc pour en savoir plus vous avez ici l'adresse du site internet donc gagnante sur tous les coups avec une FAQ tout un tas d'autres ressources vous pouvez retrouver la liste des intervenants région par région pour savoir le bureau d'études qui vous accompagnerait en fonction de la taille de votre entreprise la liste des codes NAF enfin voilà n'hésitez pas à faire un tour sur le site c'est donc aussi une adresse mail dédiée pour le dispositif pour conclure je souhaiterais poser une question à Audrey Sillik donc vous avez fait cet accompagnement dans le cadre d'entreprise témoin est-ce qu'aujourd'hui si c'était à refaire vous reparteriez sur cet accompagnement et notamment avec ces modalités là qui sont proposées aujourd'hui à la limite par rapport à ce qu'on avait préparé en amont en voyant les modalités et en ayant le plan d'action je pense que la question dans ces cas là se poserait encore moins enfin ce serait plus évident où justement on a le entre l'investissement et le gain pour pouvoir valider justement où on s'engage ou où on ne s'engage pas c'est sûr que nous ça nous a vraiment donné des pistes ça a vraiment été un confort au niveau au niveau travail donc c'est voilà on ne peut pas remplacer les experts on a un domaine de compétences qui reste limité donc je pense que ce serait plus facile à présenter à ma direction pour qu'on puisse se réengager bien merci est-ce qu'on peut prendre quelques questions où on doit vraiment évacuer la salle 5 minutes très bien y a-t-il des questions moi j'aurais deux questions très précises et peut-être un regret donc il y a Franck Bonnemont chambre de métier de l'artisanat de région la première c'est donc on est dans le forum RSE et l'implication des salariés qui à mon avis est peut-être un facteur clé de réussite de ce type de démarche sur le long terme est-ce que les marges que dégage une opération justement de réduction des flux est-ce que les marges dégagées au-delà de couvrir les investissements réalisés peut être aussi redonnées aux salariés qui s'investissent sur ces questions-là voilà c'est une question ouverte sur ça deuxième question puisque nous nous allons déployer l'opération auprès de 180 entreprises artisanales c'est-à-dire entre 5 et 19 salariés et je ne suis pas sûr qu'on puisse dans chaque entreprise trouver une madame si illique aussi compétente et motivée donc la question s'adresse à vous c'est-à-dire quels seriez les conseils que vous nous donneriez pour identifier justement le salarié qui pourrait être le bon référent dans l'entreprise pas forcément le chef d'entreprise et ensuite dernier plutôt un regret c'est-à-dire que là c'est vrai qu'on voit que le projet est très bordé la prestation est nickel et quid du lien parce qu'il y a plein de solutions locales qui ont été montrées au village des innovations dans le forum aujourd'hui et je me dis peut-être qu'il y a des liens à faire entre les entreprises qui s'engageraient dans cette dynamique et les solutions locales qui sont présentées aujourd'hui je vous laisse répondre peut-être tous les deux sur le fait de pouvoir impulser ces démarches en interne dans des petites entreprises alors c'est sûr que si vous n'avez pas de responsable qualité ça peut être un peu compliqué quand on me demande de présenter parce qu'on est quand même dans une TPE enfin dans une PME on n'est pas non plus une grande succursale moi ce qui me plaît dans mon métier c'est que je suis touche à tout j'ai un rôle transversal je suis une grande curieuse et j'aime bien me mêler de tout ce qui ne me regarde pas après ça reste quand même dans l'objectif de pouvoir apporter des plus à l'entreprise donc si vous avez un profil à chercher c'est quelqu'un qui a de la curiosité qui est intéressé par tout ce qui touche justement à la RSE et pas que le tri des déchets mais vraiment les améliorations au niveau social je suis déléguée de la délégation je suis élue de la délégation unique enfin voilà je me mêle de tout ce qui ne me regarde pas donc si vous avez comme ça quelqu'un qui en même temps a quand même un esprit positif et qui n'est pas juste revêt indicatif sinon ça risque d'être problématique je pense que c'est la bonne personne et sur le principe de faire participer aussi financièrement les salariés aux bénéfices générés par des idées qu'ils peuvent avoir eu dans le cadre de la démarche est-ce que vous avez soufflé cette idée à votre gérant ? alors d'une manière générale on a des réunions dans l'année où on nous dit bon ben voilà les investissements il faut bien y penser etc c'est vous qui après aurez une participation donc ça c'est une carotte qu'on voit qui est généralement très très loin puisque quand on voit arriver la participation c'est en général en avril de l'année d'après donc on ne se souvient plus de ce qu'on a fait on a plus un travail en amont on essaie de sensibiliser les personnes puisque les demandes d'investissement c'est eux qui vont les générer le fait d'avoir eu les experts qui sont passés ça a donné un autre regard comme notre fameuse sauteuse sur justement avoir un autre recul et se poser d'autres questions sur nos méthodes de travail et la façon de faire et quand ils vont demander quand ils vont faire des demandes d'investissement et ils ont tendance maintenant à dire ben voilà parce que ça peut apporter ça quelque chose de tout simple on m'a demandé de chiffrer pour le remplacement des filtres pour les hôtes d'aspiration c'est ben maintenant ils sont vieux donc ils captent plus les graisses donc il faut faire des dégraissages plus souvent donc voilà petit à petit ça peut apporter quelque chose donc c'est pas forcément au niveau de la participation ça intervient au niveau de leur confort de travail au niveau des compétences qu'ils continuent d'acquérir et au niveau financier c'est plus sur du long terme et surtout d'avoir du matériel qui est bien pensé et on a l'avantage d'avoir une direction qui est d'accord pour acheter à partir du moment où on leur apporte la preuve par A plus B de qu'est-ce que ça va apporter en plus que ce soit aux salariés ou à l'entreprise donc voilà financièrement c'est peut-être pas tout de suite un chèque dans le bulletin de salaire mais c'est plus sur du long terme et c'est vrai que c'est un petit peu plus dilué quand on préparait l'atelier vous disiez que le dirigeant de votre entreprise a vraiment constaté au niveau des premières actions menées en 2007-2008 que c'était vraiment quelque chose de fédérateur pour l'entreprise et c'est vraiment ça aussi qui fait qu'il a souhaité continuer à donner les impulsions ça a vraiment servi d'émulation et c'est quelque chose qui est constant puisqu'on avait créé aussi un groupe de travail même si on n'arrivait plus à trouver d'autres idées et c'est quelque chose qui nous sert un petit peu de fil conducteur puisqu'on en est quand même arrivé à la certification ISO 221 et on a même mis en place une petite alors ça c'est pour le côté social de la RSE une gazette donc un document qu'on a en interne un mois sur deux où on le met avec le bulletin de salaire des différents salariés ceux qui sont dans les bureaux c'est facile de communiquer par mail quand vous êtes au laboratoire et cuisinier vous n'avez pas de contact donc on a mis en place une feuille à quatre en recto verso où on va communiquer sur les investissements qu'est-ce qu'on a acheté dernièrement les nouveaux arrivants pour pouvoir les identifier et l'objectif de cette gazette c'est de ne communiquer que sur du positif donc ça permet justement de continuer un petit peu toute cette émulation là on a des challenges on met en avant les idées de nos salariés on a une cuisinière qui a eu l'idée de mettre en place quelque chose auquel on n'avait malheureusement pas pensé c'est un calendrier avec nos plats pour mettre en avant pour pouvoir distribuer aux clients donc ça sert vraiment d'échange au niveau des salariés par rapport à la direction et d'avoir le suivi et qu'est-ce que ça donne Eric vous souhaitiez intervenir aussi oui sur la réponse à la troisième question là je pense qu'il faut vraiment voir le bilan final après le 1 an de suivi comme l'occasion de valoriser toute l'offre régionale il faudra travailler là-dessus avec les intervenants de façon à ce qu'ils aient vraiment une bonne connaissance de toute l'offre régionale la formation qu'on leur a faite c'était 2 jours à Paris c'était forcément l'outil standardisé national après quand ils vont avoir le pied dans l'entreprise et qu'ils vont l'avoir suivi pendant un an c'est aussi bien qu'ils aient cette cartographie en tête régionale et qu'ils puissent en fonction pas pour leur vendre n'importe quoi mais en fonction de ses enjeux de ses besoins vivant de l'offre régionale pertinente et puis on l'a vu dans votre cas à nouveau que vous êtes engagé sur le programme CEDRE qui est donc un programme dans le cadre du parcours régional avec finalement une suite logique pour pouvoir continuer à mettre en oeuvre les pistes identifiées dans le cadre d'entreprise témoin c'est vrai que ça ça permet de s'identifier auprès de nous en tout cas la CCI à chaque fois qu'il y a des actions qui sont en place ou des dossiers qui sont à monter ou des propositions on a l'énorme avantage c'est qu'ils pensent à nous donc depuis qu'on avait eu la reconnaissance au trophée RSE PACA ils savent qu'on a engagé dans cette démarche là donc à chaque fois ils vont essayer de cibler ils vont venir revenir vers nous en nous proposant et c'est dans ce cadre là qu'ils sont revenus vers nous pour CEDRE en disant c'est quelque chose qui pourrait vous correspondre merci alors une deuxième et dernière question oui je suis désolé mais on est un peu pris par le temps bonjour c'est Moussa SNCF santé, sécurité, environnement juste une question par rapport à la RSE et au côté marketing est-ce que vous trouvez qu'il y a un atout marketing avec tout ce qui est RSE dans votre entreprise alors c'est pas l'ADEME qu'il faut poser la question mais peut-être à l'ADEME alors ça dépend du contexte économique puisque en fait nous on a eu une différence entre avant les nouvelles élections donc avant mai l'année dernière où on était plutôt alors il y avait une reprise économique mais qui était quand même pas non plus flagrante on est dans l'activité événementielle donc en général dans les premiers budgets qui est fermé donc c'est vrai qu'à ce niveau là tant que au niveau économique c'est pas très florissant c'est pas un atout commercial par contre là l'économie est en train de repartir et c'est pour ça aussi qu'on est en train de mettre l'accent sur la communication par rapport à ça parce que c'est un élément qui nous permet de nous différencier par rapport à la concurrence donc ça fait partie des critères de choix de nos clients de savoir si on est engagé c'est aussi pour ça que par exemple on est en train de revoir au niveau de notre carte de produit de pouvoir proposer des plats végétaliens parce que ça fait partie de la demande voilà ça paraît pas RSE mais on a vu que là dans ce qui a été proposé il y avait pas mal de plats comme ça donc c'est lié au contexte économique mais là actuellement et tout ce qui est génération Z aussi c'est savoir est-ce que le social est pris en compte dans l'entreprise est-ce que voilà donc ça fait partie des questions et on se rend compte qu'il y a vraiment un retour par rapport à ça merci pour l'instant on m'arrache pas le micro des mains donc on peut peut-être prendre encore quelques questions finalement si encore deux questions non bon bah écoutez vous savez vers qui vous tournez si vous souhaitez échanger davantage avec nos intervenants donc merci à toutes et tous pour votre participation merci beaucoup et merci à Audrey Célique aussi pour votre témoignage très intéressant merci à tous